Arrête-toi là ! Il faut que tu sois grande comme ça pour regarder le film d'horreur. Tu es manifestement trop petite. Oh, allez ! J'aimerais pouvoir grandir pour pouvoir regarder des films d'horreur. Je vais utiliser une machine à voyager dans le temps pour pouvoir être une adulte. J'ai hâte de grandir ! Ça a l'air plutôt dangereux. Ça a marché ! Tu me sembles familière. Nous devons vérifier ta taille avant que tu n'entres. Est-ce que c'est assez grand pour toi ? Sempa ! La taille parfaite pour regarder un film d'horreur. Mais attends, où est ton billet ? Je n'en ai pas. Tu ne peux pas entrer son billet. Je n'ai pas assez d'argent pour un billet. Alors, trouve-toi un travail. Oh, allez ! Peux-tu soigner mes dents ? Je pense que je suis un dentiste maintenant. Je veux voir les outils. Martelons tes dents. Non ! Et si on utilisait une seringue géante ? Non, non, non ! Je sais. On devrait l'extraire. Pas question. Oh, attends ! J'ai une meilleure idée. Un arc et une flèche. Je vais y attacher de la ficelle autour de ta dent et y attacher l'autre extrémité à la flèche. Es-tu prête ? Waouh ! Ma vilaine dent est partie ! Et maintenant ? Laisse-moi d'abord voir tes dents. Ouvre-les. Nous devons remplacer tes dents de devant. Que dirais-tu de bougie d'anniversaire ? Joyeux anniversaire à toi ! Non ? Et des verres de terre ? Non ! D'accord. Et pourquoi pas des bonbons à la gelée ? Je l'ai gummy bears ! Maintenant, je peux y aller. Non. Pas d'argent, pas de gummy bears. Très bien. Voilà l'argent. Super. Maintenant, tu peux y aller. Plus d'argent pour aujourd'hui. Son prochain travail est... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je suis coiffeuse avec une poupée Barbie ? Au moins, je peux garder mon couteau à découper. Hein ? Une autre tête à couper. Non ! Je veux que tu me fasses cette coiffure de Barbie. Oh, c'est bien. Allonge-toi sur la planche à découper, s'il te plaît. J'ai appris ce tour de couteau quand j'étais chef cuisinier. Est-ce qu'elle prévoit une coiffure de sushi ? Regardez mes talons de hachoir. Parfait. Ensuite, tu dois entrer dans la machine à laver. C'est pour qu'on puisse teindre tes cheveux en noir. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est fait. Tu es parfaite. Voilà ton paiement. Mais... Quoi ? Oh non ! Je prends l'argent, maintenant. Je suis une fée des dents ? C'est ridicule ! Enlève ces vilaines ailes. J'aimerais pouvoir disparaître. Essaye encore. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux ta dent ? Écoute, petite. Je n'ai même pas d'argent à te donner. Mon portefeuille est vide. Vide. J'ai dit de l'argent pour ma dent. J'ai dit non. Tu gardes ta bouche fermée. Si tu ne veux pas sourire, je te ferai sourire. Voilà. Tu veux récupérer ta dent ? J'ai une solution pour ça. Enlève le ruban adhésif. Maintenant, ouvre grand. Je vais recoller ta dent. Aïe ! Parfait ! Ma dent est revenue ? Ouah ! Je déteste ce travail. Ouah ! Ton paiement. Bon travail. Un pénis ? Peu importe. L'argent, c'est de l'argent. N'accepte pas les pièces de monnaie. Tais-toi et prends-le. De quel travail s'agit-il cette fois-ci ? Débarrasse-toi du projecteur. On dirait que je suis vétérinaire. Où sont mes outils ? Un scéto-scope. Et une seringue ? Je choisis la seringue. Voici mon premier patient. Viens par ici. Cette aiguille est effrayante. Détends-toi. Il n'y a pas d'aiguille. Laisse-moi te montrer comment cette potion peut transformer la plante en quelque chose de meilleur. Regarde, mon mignon. Cache tes dents pointues. Très bien. Plus d'aiguille. Volons ce qu'il en est de ton chien. Mon chien s'est blessé la patte avec une écharde. Tous dents nous avons besoin. C'est d'une pente. Facile. Problème résolu. Quel soulagement. Très bon. Tiens bon, tu ne peux pas le laisser aller pieds nus. C'est quoi cette aiguille ? Hé ! Nous utiliserons les ballons comme chaussures pour ton chien. Bravo ! Mon chien se sent tellement mieux. Mon ballon, s'il te plaît ? Combien te dois-je ? Cela devrait suffire. Maintenant, sors d'ici. Cinquante, cent, toc-toc. Livraison d'argent. Doucement. Le prochain travail de mercredi est... Cuisiner dans un restaurant de sushis. Alors, je vais pouvoir jouer avec des couteaux ? Non ! Tu es censé cuisiner avec. Tu peux suivre cette recette. Tu dois faire des sushis. Des sushis ? Voyons voir. Sushi signifie que j'ai besoin de poisson. Et cette sirène a une queue de poisson. J'ai trouvé l'ingrédient. Il me faut des pâtes. Et un filet pour l'attraper. Aide-moi ! Grosse prise aujourd'hui. Viens ici. Aide-moi ! Aide-moi ! Wow ! Le cuisinier m'a donné des jambes. Merci pour la queue de poisson. J'adore mes nouvelles jambes ! Coupons. Je m'amuserai toujours avec les couteaux. Je dois sculpter les marchandises à l'intérieur. J'ai trouvé de la chair de poisson fraîche. Un nigeri spécial est servi. Enlève tes jambes de la table. Ton repas est ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça sent bon ! J'ai hâte de le goûter. C'est si bon ! Voici ton paiement. Joli ! Je vais mettre ça dans ma tirelire. Ouvre la chose. Merci, la chose. Maintenant, je suis agent de sécurité dans un cinéma. Aucun bonbon n'est autorisé. Je peux le faire. Stop ! Les bonbons sont intardis dans le cinéma. J'ai dit, pas de bonbons, aussi non. C'était amusant. Arrête, pas de bonbons. Je n'en ai pas. Je vais vérifier ton bras. Je te l'ai dit, pas de bonbons. Très bien. Donne-moi ton billet. Mercredi a une vision. Ce type a donc apporté une fausse main pour y cacher ses bonbons. Quelqu'un va avoir des ennuis. Chose, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses un bras de fer avec ce type. Vas-y, vas-y. Hein ? Je te regarde. Et l'épreuve de force commence. Trois, deux, un, combat ! Il est si fort. Je ne peux pas perdre. Oh non ! Pas ma fausse main. Ah ah ! Tu cachais des bonbons depuis le début. Oups. Sors d'ici. Aïe ! Bravo, la chose. Top là. Mon salaire. Mettons-le dans la tirelire. On ne le dépense pas, on l'économise. On peut aussi y glisser quelques bonbons. Qui est à la porte à cette heure-ci ? Je suis la nouvelle nounou. Oh, c'est vrai, bien sûr. Entre donc. Bienvenue dans notre maison. Je vais passer en revue les règles de la maison. En milieu. Je dois arranger mon rouge à lèvres. Avant de partir, voici ton paiement. Mais tu le recevras après le travail. Je veux ce rouge à lèvres. C'est mon rouge à lèvres ? Ne fais pas ça. Je ne peux pas croire que tu aies mâché mon rouge à lèvres préféré. Recrache-le. Dégueulasse. Désolée. Non, non, non. Ne pleure pas. Ouah ! D'accord, d'accord. Je vais te donner des bonbons. Mais ferme-la. Très bien. C'est l'heure du piratage. Sois patiente. Verse soigneusement du Coca-Cola dans un tube de rouge à lèvres vide. Bouhou ! Laisse-moi tranquille. Où en étais-je ? J'ai réussi. J'ai presque fini. Où sont mes bonbons ? Laisse le Coca-Cola se congeler pendant un moment. Maintenant, c'est prêt. Arrête de pleurnicher. Voici ton bonbon rouge à lèvres. Hum ! Ça m'a fatiguée. Nounou, réveille-toi. Ton paiement est prêt. Je sens l'argent. Nous devenons riches, chose. Yé ! Quoi ? Nous avons assez d'argent pour acheter le skateboard de tes rêves. Je vais enfin pouvoir montrer mes talents. S'il te plaît, donne-moi des angles de fantaisie. Attends un peu. N'es-tu pas censé te transformer en loup à la pleine lune ? Ouah ! Tu ne manges personne. Ce con devrait te permettre de garder la ligne pendant un moment. Ces grises sont trop grossières. J'ai besoin d'un outil plus puissant. Maintenant, ne bouge pas. C'est mieux ! Enfin ! Maintenant, choisis une couleur, s'il te plaît. Des pastels ? Des angles sont faits. J'adore mes nouveaux angles. Ne mange pas mon ami ou alors... Bien sûr, je voulais juste te donner le paiement. Encore une livraison d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ? Non, je ne sais pas à quelle heure il est. Mon sac à main ! Voleur ! C'est quelqu'un m'aide ! Quoi ? Je crois que je suis un flic maintenant. Merci, monsieur l'agent. Désolée, j'ai besoin de cette main. Attrape-le, la chose. Aïe ! Mauvais voleur ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai mal à la tête ! Une bombe ! Ouah ! Oh ! Regarde ce que nous avons. Mon sac à main ! Merci, monsieur l'agent. J'aimerais vous donner un peu d'argent en guise de récompense. De l'argent ? Merci beaucoup. Va-t'en. Nous ne pouvons pas encore le dépenser. Cela va dans notre banque d'argent. Tous ces travaux m'ont épuisée. J'ai besoin de dormir pendant au moins une semaine. Enfin ! Hein ? C'est vrai ? Qu'en t'en l'argent de notre tirelire ? Salut ! Donne-moi ça. Stop, stop ! Bien ! Ouh ! Nous avons beaucoup d'argent. Wouhou ! Café mercredi. Je vais donner du sirop au chocolat à monsieur Flamingo. Il fait déjà caca. C'était rapide. Burt, ça fait beaucoup de caca, monsieur Flamingo. J'adore ce jouet. Regardez, c'est Aiden. Je peux jouer avec toi ? Non. Bon, tant pis. Je vais prendre ton jouet, par contre. Hé, il est à moi ! Rends-le-moi ! Oups ! Il n'a plus de tête. Oh non, il vomit du ketchup. Regarde ce que t'as fait ! Tu as détruit mon jouet. Rends-le-moi. C'est Eggman ou Megan ? Pourquoi espionnent-ils les enfants ? C'est le moment de kidnapper les enfants. Quand on leur tirera dessus avec la machine à robots, on les transformera en robots méchants mercredi et méchants Mario. T'es si pauvre. Arrête, c'est pas drôle. Oh, des champignons ? On dirait des friandises. On dirait plutôt un piège. Miam, délicieux ! Tu manges par terre ? C'est trop bon ! J'en veux d'autres. On dirait qu'il y en a jusque dans ce tuyau. Le plus gros champignon que j'ai jamais vu. Je t'ai eu. Tu es piégé. Hein ? Et de un, plus qu'un à attraper. Mario ? Je t'ai eu. Hein ? Le chloroform ne fonctionne pas. C'est tout ce que t'as. J'ai un couteau. Ah ! Donne-moi ça. Tu fais moins la maline maintenant que t'es attachée, hein ? La chose ! Aide-moi ! Qu'est-ce que... Hein ? Sa perruque ? Non ! Mon cerveau de robot est exposé. Ça suffit. Viens avec moi. J'ai la fille. Yes ! Kidnapping réussi. Allons construire les robots méchants. Aiden ? Où es-tu ? Où es-tu ? Quoi ? Le champignon d'Aiden ? La tête de la bouffée de mercredi ? Ça veut dire... Ils ont été kidnappés ! Oh non ! Aiden et mercredi sont dans le laboratoire des méchants. Reste assis. Je vais t'attacher puisque c'est comme ça. Ne bouge plus ! Non ! Il faut que je t'attache aussi. Le nœud impossible. Trop facile. Quoi ? C'était vraiment facile. Comment... Ok. Voyons si tu peux sortir de cette chaise. Elle ne va jamais y arriver. Je l'ai enlevée. Un jeu d'enfant. Ah ! Je sais comment faire. Un pull avec une unicorne. Quelle horreur ! Ça va t'apprendre. Il est trop serré et rose. Maintenant qu'ils sont bien attachés, commençons l'invention. Il faut qu'on sorte d'ici. Mercredi, regarde. On pourrait se servir de ses ciseaux pour couper la corde. Ah ouais ! Attends, je vais sautiller. Dépêche-toi. Je fais ce que je peux. Aiden ? Où es-tu ? Aiden ! Hein ? Bowser ? Il a l'air louche. Ça doit être de sa faute. Je vais le suivre. Où est-il passé ? Une minute. Où est mon fils ? Rends-le-moi. Je sais pas de quoi tu parles. Ah ah ! Tu as kidnappé tous ces gens ? Aiden ? Laissez-nous sortir. S'il vous plaît, aidez-nous. Où est Aiden ? Je sais pas. Oh, tant pis. On dirait que personne ne sort aujourd'hui. Comment le retrouver ? Ah ah ! Mario, mon frère. Luigi, j'ai besoin de ton aide. Regarde, Aiden a disparu. Mets-toi des posters partout. Oh là là, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Allons-y. Aiden ? Où es-tu ? Aiden ? Réponds-nous. Aiden ? Oh, un mur. Aiden ? Hein ? Hé, je suis pas un mur. Pourquoi sur moi ? Oups, désolé. Aiden, où es-tu ? Une chaussure ? Elle doit appartenir à Aiden. Est-il dans le tuyau ? Une plante piranha ! Mario ? Mario, aide-moi ! Aiden ! Elle me tire... Oh non, mais comment vais-je retrouver mon fils ? Luigi ? Où est-il ? Il m'a laissée tout seule. Aiden ! Qui frappe à la porte ? Un agent de police ? Vous m'avez appelée ? Quel est le problème ? Ma fille a disparu. Elle s'appelle Mercredi. On dirait la fille sur cet avis de recherche. Non, pas du tout. Je n'ai plus besoin de vous. Au revoir. Pfiou, c'était moins une. Max, j'ai besoin de toi. Toc, toc ! Oui, madame ? Prends cette télécommande. Ça va servir à quoi ? Allez, fais ton travail. D'accord, l'hélicoptère est prêt. Il est temps de le faire décoller. C'est parti. Wow, un poster volant ! Ça aide d'être riche. Oh là là, que d'armes dangereuses. Mercredi adore exploser ses jouets. Ma chérie, où es-tu ? Cette main me fait penser à elle. Oh ! Morticia a une vision. Megan et Eggman ? Ils ont mercredi à Aiden. Je me rapproche du but. Toute la ville a dû voir la bannière. Regardez, c'est la chose. On dirait qu'il a trouvé des empreintes. Elles appartiennent peut-être à Megan et Eggman. J'y suis presque. Je suis si proche de Cison. Pas si vite. Je ne vais pas me faire avoir. Reviens ici. On ne bouge plus. Il nous faut un autre plan. Hein ? C'est la chose. La chose, il va nous sauver. Il va chercher les ciseaux. Enfin, on va bientôt sortir. Vas-y, la chose. Oh non ! Vilaine petite main. Je vais t'enfermer aussi. Non ! Retournons au travail. On y est presque. Je vous présente la machine à robot laser. Oh là là. Quand je vous tirerai dessus avec le laser, vous allez vous transformer en robot méchante mercredi et méchant Mario. Oh non ! Oh non ! Aiden, où es-tu, mon fils ? Quoi ? Le poster de mercredi recouvre celui d'Aiden ? C'est pas possible. Toi, arrête de cacher mes posters. Aouh ! Tu n'as pas honte ? Ne touche pas à mes posters, sinon je m'énerve. Quoi ? Regarde ce robot. Chut ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc toxique dans sa main ? Mais je la connais ! Je l'ai vue dans ma vision. Elle a pris nos enfants. Suivons-la. Attends. Je peux pas courir avec ses talons, moi. Et ma robe est trop serrée. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux pas courir. D'accord, monte. Allez, dépêche-toi ! Mamma Mia, t'es lourde. Je veux faire une pause. On ne peut pas faire de pause. Nos enfants sont en danger. Allez, c'est parti. Attends, regarde. Une seconde. Monsieur, j'ai besoin de votre trottinette. Dégagez. S'il vous plaît. Je m'en charge. Que pensez-vous d'un peu d'argent ? Wow, ça marche. Allons-y. Monte. On arrive, les enfants. Tu peux pas aller plus vite. L'ingrédient final est prêt. Ce sérum est l'ingrédient final qui va nous permettre de créer le méchant robot parfait. Nous serons les maîtres du monde. Oh non. Ça suffit. Hé, va surveiller la porte. Plus vite. Ok. La machine est prête. Il faut juste appuyer sur le bouton. Oh non. On est fichus. Vous ne pouvez plus m'échapper. Rien ne peut nous arrêter. Oh non. Leur parent va-t-il arriver. Attends. C'est ici. Regarde. Mégane monte la garde. Comment va-t-on entrer ? Ah ah. Un tuyau. On peut se glisser à l'intérieur pour rentrer. Pas question que je rends dans un tuyau sale. Comme tu veux. J'y vais tout seul. Oh là là. Il est vraiment rentré là-dedans ? Ça sent les égouts. J'essuie. Oh, c'est dégoûtant. Au moins, mon plan a fonctionné. Oh non. Un derrière. Mission annulée. Ah, ça va mieux. Mon plan a échoué. Il te faut une bonne douche. Qui est-ce ? Que fait Boxibou ici ? À plus, patron. Bien joué. Oh, je sais quoi faire. Oh oh. Que mijote-t-il cette fois-ci ? Ah ah. Prends ça. Hein ? Oh non, Mario ? Je m'en charge. Ah oh, euh... Que vont-ils faire à Boxibou ? Le temps presse ! Boxibou, mais... Vous venez de partir. Mario et Morticia sont à l'intérieur. Ils contrôlent Boxibou. J'ai oublié quelque chose. Il faut que j'aille le chercher. Hmm. Suspect. Tu peux me laisser entrer. J'ai vraiment besoin de ce truc que j'ai oublié. Hmm. Vous êtes bizarre. La boîte mystère. Il faut la toucher. Yes. Une fleur de feu. Pour toi, mademoiselle. C'est si gentil. Je l'adore. D'accord, vous pouvez entrer. Cool. Notre plan a fonctionné. Allons-y. Il m'aime bien. J'espère que personne n'a rien vu. C'est le moment. Arrête. Éteins la machine. Pas trop. Ok, je l'éteins. Qu'est-ce qui vous arrive ? On est si serrés ici. Berk, ton aisselle, c'est mauvais. Ça va, patron ? Arrête de bouger. Mais ce n'est pas Boxibou. Mario et Morticia. Oh mince. Ce sont les parents. Megan, occupe-toi d'eux. Je vais m'énerver. Une minute, j'ai une idée. Et si je te paye un million de dollars ? De l'argent ? Je sais que tu le veux. C'est le moment de détruire cette machine. Ça a marché. Allez, je te libère aussi. Bon, je suppose que je peux prendre les sous. Maintenant, Mario peut libérer les enfants. Plus vite, allez-vous cacher. Oh oh, il faut que je me dépêche. Cachons-nous ici. Oh. Vous m'avez eu. Pas si vite. Il va falloir me vaincre d'abord. Ne me fais pas de mal. Une petite douche pour un robot malodorant. De l'eau ? Je suis en panne. Ça a marché. Bien joué, Mario. Attention. Non. Tout est fichu. Ça suffit. Je vais t'attraper le moustachu. Ne me fais pas de mal. Laisse-moi. Une minute. Que fait ce sérum toxique ? Viens ici, Eggman. Arrête de courir. Maintenant, c'est le jeu du chat et de la souris. J'y suis presque. Je t'ai eu. Aouh. Mes fesses. Oh non, pas le poison. Que se passe-t-il ? Eh bien. Eggman vient de se transformer en oeuf. Vous nous avez sauvés. Oui. Nos enfants sont sains et saufs. Sortons d'ici, les enfants. Enfin, Mario et Morticia rentrent chez eux avec les enfants. Vont-ils enfin s'entendre ? Prends cette poupée. J'espère qu'elle te donnera des cauchemars. Oh, merci pour le cadeau. Pourquoi tu me fais un câlin ? Allez, on y va. Attends, je veux m'excuser pour m'être disputée avec toi tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Un petit bisou de réconciliation ? Vraiment ? Mamma Mia, je crois que je suis amoureuse. Rentrons à la maison. Eh, est-ce que c'est une flaque d'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Des larmes ? On dirait que Mommy Long Legs est un peu dans le pétrin. Aide-moi à démêler mes bras. À cri dans mon hôpital. Ok, je vais juste fermer ma bouche alors. Maintenant, place à la procédure. Qu'est-ce que c'est ? On a besoin d'une cisaille de jardin. Ne coupe pas les bras ! Stupide ! Je vais utiliser le pied de biche de l'autre bout. C'est pour quoi faire ? Regarde. Je vais utiliser le pied de biche pour te dégager les bras. Un, un, un ! C'est plus difficile que ce que je pensais. Je vais avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est ? 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 Elle t'aide à relâcher ta prise. Maintenant, ce sera plus facile de tirer tes bras vers l'extérieur. Non, non, non ! Tu m'as réparé ? Mes bras sont libres ! Qu'est-ce que je te dois ? 200 dollars. Je n'ai que 100 dollars. Eh bien, laisse-moi te couper le bras en guise de paiement. Non ! Je suis désolée. Tiens, 200 dollars. Parfait. Tu peux partir maintenant. Le médicament est là. Qu'est-ce que c'est ? Désolée, je n'avais pas vu ça. Oh mon Dieu ! Donne-moi la main et je te guiderai. Est-ce qu'on est arrivé ? Allonge-toi sur le lit. Voilà. La chose, donne-moi la pince. Oh oh ! À quoi servent les pinces ? Il est temps d'arracher quelques dents de plantes de piranhas. Je vais les arracher une par une. C'est facile. J'en ai une autre. Celle-ci est assez pointue. Il reste encore quelques dents. La dernière. J'ai retiré toutes les dents. Garde ça pour le trésor, la chose. C'est lourd ! Aouh ! Bon, essayons d'arracher la plante piranha. Oh ! Tu m'as sauvée. Oh là là ! Ma tête est pleine de bave et de traces de morsure. J'ai besoin d'une douche. Wouhou ! J'ai des pièces d'or pour toi. Joli ! Des pièces d'or. Quelle générosité. La plante piranha est triste sans ses dents. La pauvre barbier passait à la guillotine. D'où vient ce brouillard ? D'une chauve-souris. Je le savais. Dracula. Montre-moi ton visage. Je suis timide, mais bon. J'ai des dents démesurées. Oh mon Dieu ! Rends les petites, s'il te plaît. Voyons. La guillotine. Je sais. J'ai trouvé la solution. Mettez-dents juste ici et je vais les couper. T'es sûre que ça fera pas mal ? Ça a l'air effrayant. Je vais peut-être demander un deuxième avis. Oh très bien, je vais le faire. J'ai peur. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est fait. Elles sont encore grandes. Oh d'accord. Allons-y pour le broyage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais broyer le reste de ces dents récalcitrantes. Tu verras par toi-même. C'est fait. Les grandes dents ont disparu. Mais maintenant, je n'ai plus de dents du tout. Sois patient, tu veux. J'ai une collection de dents ici. Fais ton choix. On a une grande variété. Pourquoi pas ? Celle-là. D'accord. Ce sont les dents de l'arc-en-ciel. Essayez-les. D'accord. De quoi je lève ? Je me sens étincelant. Merci, Doc. Je m'en vais. Oups. J'ai oublié de payer. Des pièces médiévales ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ? Quelle jolie petite araignée. Le vrai Spider-Man ? Docteur, à l'aide, j'ai été mordu par un serpent. Intéressant. Tu deviens vert et ton logo s'est transformé en serpent. Ça ressemble à une maladie grave. Je me transforme en homme serpent. Aime-toi. Je vais t'enlever le serpent. Tu dois juste être doux quand tu l'enlèves. Tu vois ? Parfait. Wow, tu me sauves la vie. Ça sera mon animal de compagnie, maintenant. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Et la morsure de serpent ? Laisse-moi voir. On dirait que le serpent a laissé ses crocs en toi. Je sais ce qu'il faut faire. Un double pumper. Tu enlèves les crocs, juste comme ça. Bien sûr, une morsure d'araignée te transformera à nouveau en Spider-Man. Wow, ça marche ! Je suis à nouveau Spider-Man. Oh ouais ! Pay. Vas-y. À plus tard, Doc. Oh, tu me dois de l'argent, l'incerc. Il faut faire attention. Oh, au secours ! C'est Ken et Barbie. Barbie est sur le point d'accoucher. Hein ? Je vois. Elle a perdu les os. Elle est en train d'accoucher. Ouhou. Faisons sortir ce bébé. Allez Barbie, allonge-toi sur le lit. Je vais mettre une couverture sur tes jambes. Aouh ! Aouh ! Tu serres trop fort. Mes doigts, je crois que tu m'as cassé les os. Allons voir comment va le bébé. Euh, il est prêt à sortir maintenant. What ? Il est temps de pousser, maman. Non, 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 je suis pas prête. J'ai dit pouce. Oh ! Hein ? Pousse plus fort ou je vais sortir le bébé avec ça. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais t'aider à te calmer. Une main qui marche. Il suffit d'un cri pour que Barbie fasse sortir le bébé. Notre bébé ! Tu as une petite fille en bonne santé. Elle me ressemble beaucoup. Oh non ! Ariel a un crochet dans la langue. Laisse-moi regarder de plus près. Un crochet de pêche, hein ? On dirait qu'il est encore attaché à la canne à pêche. Laisse-moi découvrir d'où il vient. Ah ah ! On tire ! Wow ! Méchant pêcheur ! Regarde ce que t'as attrapé ! Tu as attrapé une sirène ! J'ai attrapé une sirène ? Attends... Wow ! Oh là là ! On dirait que le pêcheur a lui aussi attrapé le virus de l'amour. Je veux pas embrasser un homme ! Pourquoi n'embrasses-tu pas plutôt un poisson qui pue ? Moi ? Hein ? Quelque chose sans le poisson ? C'est vraiment dégoûtant ! Tu peux m'aider maintenant ? Il est temps de couper la ficelle. Voilà ! Vas-y pêcheur ! Et maintenant, la langue d'Ariel. Je vais simplement couper l'hameçon. Ensuite, je retire délicatement le reste de l'hameçon. Facile ! Facile ! T'as réussi ? J'ai encore un trou dans la langue. Je sais ce qu'on peut faire. Puisque tu as déjà un trou dans la langue, autant mettre un piercing. Cool, ce crâne, non ? Il est tellement lourd ! Mais je l'adore ! On met un peu de désordre dans les cheveux. Je suis une sirène rockstar ! Tu peux prendre toutes mes perles et tous mes coquillages. Il faut que ça rocke et que ça roule ! Docteur ? C'est moi, Ariel ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. C'est tellement gênant ! Regarde ! J'ai des boutons sur les fesses ! Ne ris pas, ne ris pas ! Tu peux faire quelque chose ? Certainement. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu verras bien. Attends, j'ai apporté mon trident. Allonge-toi sur le ventre. D'accord. Et maintenant ? On va se servir de ton trident. Qu'en est-il ? Une aide de sécurité ? Check. Je vais faire éclater tes boutons avec le trident. T'es sérieuse ? Ça va pas faire mal ? Oh oh ! Maintenant, ça va être un désordre visqueux ! Je vais avoir besoin d'une douche après ça. Tes boutons sont gros et visqueux. Je crois que c'était le dernier. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'en suis heureuse. C'était un sacrifice que je devais faire. Je vais vaporiser un peu d'antiseptique pour éviter l'infection. Et rafistoler le tout avec du sparadrap. Waouh ! Je peux à nouveau m'asseoir ? Paie-moi ? Tiens, tu peux prendre ma barrette en perle. Elle a beaucoup de valeur. Euh, je porte pas de barrette. Hum, d'accord. Je peux peut-être la vendre pour des caisses d'or. Il est temps de retourner aux affaires. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Hein ? Atchou ! Une petite sirène. On dirait que t'es très malade. Assieds-toi. La chose. Donne-lui d'abord des mouchoirs. Atchou ! J'arrête pas d'éternuer. Merci pour les mouchoirs. C'est une fontaine à morbes. C'est dégoûtant. T'as mis de la morbe partout dans mon bureau. Oh, il y en a aussi sur moi. Bac ! Ça suffit. C'est un code rouge. On va se débarrasser de toute cette morbe avec un souffleur de feuilles. Oh ! Il y a tellement de vent ! A l'aide ! A l'aide ! Tout est fait. Biu ! Atchou ! Je suis encore malade. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te donner tes médicaments. Ouvre. Non, donne pas ça ! Je connais un truc pour la convaincre. Tu veux un peu de bonbon en spray à la place ? Oui ! D'accord, je veux que tu fermes les yeux. T'es prête ? D'accord. Je vais pulvériser le médicament à la place du bonbon et elle ne se rendra compte de rien. Hum, c'est si bon ! Je me sens mieux maintenant. Merci docteur. Tes restes de mort ? La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi. Une ombre géante ? Une ombre géante ? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette. Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne ? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap. Ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau à nettoyer le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Wouhou ! Je vais jouer dans le sable ! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un serpent ? Non, non, non ! Va-t'en, bête visqueuse ! Oh non ! Il m'a mordu ! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid ! Maintenant, la chose a une épine d'oursin ! C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi créent-ils toujours des problèmes ? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose. Et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez ? Wouhou ! À mon tour ! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quelle super gadget ! Le serpent est de retour ! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Cette mannequin est jolie ! Mercredi, regarde ! Tu pelles ! Ça a pris des coups de soleil ! Beurk ! On dirait des copeaux de poissons japonais ! Quoi ? Mince, j'en ai plein les bras ! Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien d'autant. Fiu ! J'ai tout enlevé. Comme un serpent ! Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi ? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit ? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer ? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais... Une empreinte ? Que s'est-il passé ? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. L'arc, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette ? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire ? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein ? Pourquoi ça marche plus ? Allez ! Épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ses lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi ? Où sont les verres ? Oh, c'est pas vrai ! Comment je vais faire ? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter ? Ok, oui, c'est une excellente idée. Je vois. La chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes entrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis ? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour d'Ainid d'être contrarié. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La 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 ! Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Oh ! Le sable est trop chaud ! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non ! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace ? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah ! Comment je vais faire ? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial ! Yes ! Une frite ? La chose, va la chercher. Vite ! Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien ! Ma frite ! Je sais pas nager ! Au secours ! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Ainid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super ! Je peux marcher sur le sable chaud sans brûler les pieds. Au secours ! J'ai failli me noyer ! Ah ! Il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Je suis toute rouge ! Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau. Et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme ! Mais quoi ? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco ? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Copieuse. L'expression « les contraires s'attire » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi ? J'hallucine ou c'est un carton qui parle ? T'es bête, c'est moi et Nid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine. Je veux jouer avec elle. Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours ! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer. Je vais t'aider. Tiens, tire, tire. Yes, on l'a attrapé. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Oh là là, une sirène ! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle sirène, nageons ensemble. Oui, j'ai une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Je vais dessiner quelque chose sur son dos. Enie doit dessiner au tableau ce qu'elle devine que je dessine sur son dos. Mercredi, dessine un petit gâteau. Mais il semble qu'Enie dessine quelque chose de différent maintenant. La maîtresse est là. Qui a dessiné ce caca sur mon tableau ? Je me mets en colère. Vous êtes toutes les deux responsables de cette situation. C'est l'heure de la punition. Où sont-elles allées ? Les filles ont atterri dans la salle des défis. Regarde, c'est le professeur. Les filles, bienvenue au concours de dessin. Waouh, j'ai hâte de commencer. Regarde comme c'est net. OMG. Oh oh, les dents pointues de mercredi. Selon toi, dessine le mieux. Continue de regarder. Le gagnant de ce défi recevra des bonbons de toilette. J'en veux. L'image que vous devez dessiner est un oiseau. Les filles sortent leur crayon de couleur et commencent à dessiner. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du caca d'oiseau ? Encore du caca d'oiseau sur mon épaule ! Ça suffit. Je vais abattre cet oiseau. Joli coup. Ce pauvre oiseau ! C'est dégoûtant. Je ferais mieux de commencer à dessiner maintenant. Mais je ne sais pas comment dessiner un oiseau. Laissez-moi réfléchir. Un livre de mathématiques ? Je vais dessiner avec des chiffres. Un et deux pour les ailes. Trois pour la tête et le corps. Quatre pour la queue. Et cinq pour les griffes. Six pour l'œil. Et sept pour le bec. Il est maintenant temps de donner de la couleur à l'oiseau. Du vert pour le corps et du rose pour les ailes. J'ai terminé. Mon oiseau est si joli. Le temps est terminé. Montrez-moi vos dessins. Tadam ! Quel bel oiseau ! Bravo ! Mercredi, où est ton dessin ? Eh bien, je voulais quelque chose de réaliste, alors. J'ai dessiné un vrai oiseau. Oh mon Dieu, cet oiseau est mort ! Dans ce cas, Enid gagne le bonbon toilette. Ouais, c'est ça. Des bonbons, ils sont tous à moi. Cet oiseau me dégoûte. Éloigne ça de moi. Enid gagne un point. Votre prix pour ce défi est... Une sucette pleine de poussière. Burk, non merci. Ce prix est nul. Oh non, elle n'aime pas. Je pense que je vais sortir une sucette toute neuve. Elle est livrée avec un porte-sucette. Ça a définitivement attiré l'attention des filles. Vous devez dessiner un tatouage paquillant. D'accord, ça a l'air facile. Très facile. Ça commence maintenant. J'ai pas besoin de ces crayons. Je vais utiliser une vraie aiguille de tatouage. Mais j'ai besoin d'une main. Personne ne donne un meilleur coup de main que la chose. Je vais te faire un tatouage. Hein? Un vrai tatouage? C'est vraiment effrayant. Tu sais, j'ai pas besoin de papier ni d'aiguille. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bol et d'un marqueur. Je vais dessiner les formes amusantes autour du bol. Maintenant, je vais remplir le bol avec de l'eau. Regarde comme les dessins flottent. Maintenant que les dessins sont à la surface, je vais tremper mes doigts dedans. Les dessins se collent facilement à ma peau. Comme des tatouages. C'est bien joué, non? Hein? Euh, j'ai presque terminé. Wow, ce tatouage ressemble à une vraie araignée. Oups, le temps est terminé. Montrez-moi vos dessins. Des formes colorées sur ma main. C'est bien. Mercredi? Un tatouage araignée réaliste. Oh wow, le travail d'une véritable artiste. Mercredi gagne. Je suppose que j'ai gagné la sucette. Quoi? T'as mangé la sucette? Désolée, mais elle avait l'air si tentante. Et je suis tellement tentée de te tatouer. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Oh, au moins mercredi marque un point. Ok les filles, dessine un animal squishy et gagnez des squishies. Des squishies? J'allais oublier. Pas de pinceau. Le temps commence maintenant. Comment peut-on peindre sans pinceau? C'est ridicule. Ma pauvre Barbie. Attends. Ses cheveux sont lisses comme une brosse. J'ai une idée. Je vais couper les cheveux de mercredi et les utiliser comme pinceau. Ah, cette vengeance. Je vais juste les mettre sur un crayon et mon pinceau de bricoleuse est prêt. Où a-t-elle trouvé un pinceau? Attends un peu. Mes cheveux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ta poupée Barbie est à moi. J'ai fini. Où est ma Barbie? Qu'est-ce que ça fait de voir ta Barbie utilisée comme pinceau? Non, tu as ruiné ma Barbie. Je suis sûre que Barbie va apprécier d'être trempée dans la peinture. Wow, regarde comme elle est efficace en tant que pinceau. La 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 la. Oh, le temps est écoulé. Montrez-moi. J'ai fait un joli ours rose. C'est mignon, mais c'est moyen. J'ai fait un lapin mort. Voilà. Wow, c'est incroyable. Mercredi gagne les squishies. Les squishies sont à moi. Il n'y a rien que j'aime plus que d'écraser des choses mignonnes. Il passe à la déchiqueteuse. Que penses-tu de ces squishies, spaghetti? Voilà comment on écrase un squishy. Donne le poids à mercredi avant qu'elle ne nous écrase aussi. Pour ce défi, votre prix est un œuf. Les filles ne sont pas très impressionnées. Attends, une fissure dans l'œuf? Il est en train d'éclore. Oh là là, c'est un œuf de serpent. C'est un vrai bébé serpent. Je le veux. Maintenant, les filles, vous devez faire preuve de créativité avec un serpent pour pouvoir ramener ce petit bonhomme à la maison. Ça commence. Tic-tac. Je veux pas de serpent, hein? Je peux pas gagner. Je dois gagner. Il est temps de libérer mes ultimes pouvoirs créatifs. Ça ressemble à un serpent, non? Tu vois, j'ai dessiné un vilain serpent, alors je ne gagnerai pas. Hein? Oh mince! Le mien est toujours meilleur que celui de mercredi. Je veux pas ramener ce serpent à la maison. Que dois-je faire? Efface, efface. On le rend moche. Voilà. C'est toujours mieux que le serpent de mercredi. Bon, je vais le froisser, alors. Fini! Le temps est terminé. Regarde mon chef-d'œuvre. C'est un fer à cheval. Enid, montre-moi le tien. Voilà. Enid l'a accidentellement transformée en origami serpent. Enid gagne. C'était pas censé arriver. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai perdu. Non, pas de serpent. Je suppose que tu es à moi maintenant, mon pote. Mercredi gagne des points pour son courage. Le prix est une palette de maquillage avec plein de couleurs. Vous devez dessiner le plus bel arc-en-ciel. Enid adore la palette de maquillage. Je veux pas de couleurs vives. Je préfère utiliser de l'encre de sèche. Il suffit de la presser pour qu'elle fasse jaillir de l'encre noire. C'est parfait. Je la mélange à de l'encre blanche pour obtenir une couleur grise. J'alternerai le gris, le noir et le blanc. Et j'utiliserai un rouleau à peinture. On roule comme un pro. Et on peint. Il suffit de peindre un arc. Et mon arc-en-ciel noir et blanc est fait. Facile à réaliser. Je vais faire la même chose avec mes crayons de couleurs. Oh non ! Ma toile est tombée et mes crayons se sont cassés. Oh ! Un maillet. Je vais étaler un pochoir de papillons et éparpiller les crayons cassés dessus. Ensuite, je l'ai réduit en miettes. Il y a un tremblement de terre ou quoi ? Écrase ! Wow ! Un autre smash ! Maintenant, on enlève le papier pochoir. Et on brosse la poussière de crayon. Tada ! Un arc-en-ciel papillon ! Amy, t'es toujours aussi créative. Mercredi, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans couleur. Enid gagne la palette de maquillage. J'ai réussi ! Yeah ! Peu importe. Je déteste les couleurs de toute façon. Enfin, Enid marque un point. Gagnez un kit McDonald's Couchy en terminant ce défi. Du pop-corn, des hamburgers et des frites Couchy. J'en ai tellement envie ! Pas besoin d'être aussi ambusieuse. Et vous allez dessiner à partir de vos émoticônes. Révélez vos émoticônes maintenant ! Jolie ! Et moi, qu'est-ce que j'ai ? Une grenouille et un arc-en-ciel ? Qu'est-ce qui est à moi ? Le chaud et le froid. Je sais ce qu'il faut faire ! D'abord, j'ai besoin d'une feuille de papier. On la plie en deux. Et on la plie encore pour qu'elle ressorte comme ceci. Ensuite, je vais dessiner une grenouille. La zone de la bouche de son visage doit se trouver sur la partie pliée. Je vais dessiner ses yeux. Puis son nez. Et enfin sa bouche. Une grenouille heureuse ! Quand tu tires le pli vers le bas, on dirait que quelque chose sort de sa bouche. Je vais tracer des lignes pour relier les deux moitiés. Secousse, secousse, secousse ! Et les couleurs sont faites ! Ma grenouille aime vomir des arcs-en-ciel ! À moi de jouer. Je suppose que je vais devoir dessiner les émoticônes. Je commence par un cercle. Puis je dessine le visage. Le côté droit est bleu pour représenter l'émoji froid. Et le côté gauche est orange pour l'émoji chaud. Mon dessin a un truc génial ! Ta-da ! C'est très cool ! Mercredi ? Super dessin aussi ! Oh, j'arrive pas à me décider. Le mien a plus d'effet. Je peux pas me laisser me faire battre. La chose ? Oh non ! La chose vient de ruiner le dessin des lignes ! Oups ! Désolée, mais... Mercredi gagne ! Bravo ! J'ai gagné la nourriture squishy ! C'est tellement mou ! C'est tellement mou ! Quelle tricheuse ! Encore un point pour mercredi ! La gagnante de ce défi remportera des tranches de pastèques sucrées. Je vais juste en avoir une pour moi. Oh, peu importe. Vous devez dessiner une pastèque pour gagner. C'est mon tour. Wow, une vraie pastèque ! Maintenant, ouvrons cette chose. Je vais faire un grand trou carré au milieu. Ensuite, je vais remplir avec une petite pomme. On dirait le ventre d'une mère. Maintenant, je vais remplir de jus rouge pour faire du faux sang. Tu ne peux pas être plus créative que ça. Ensuite, je laisse durcir. Et j'ai fait un utérus de pastèque. C'est trop flippant ! Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce nano-ruban ? Je vais découper le ruban adhésif en carré et les coller les uns aux autres. Ensuite, je vais le découper en triangle. Maintenant, il a la forme d'une tranche de pastèque. Je remplis le haut avec du slime vert. Et le reste avec du slime rouge. Voilà, c'est du slime de pastèque. C'est tellement mou. Je suis tellement créative. Tu ne peux pas battre ça, Mercredi. Le temps est terminé. Montrez-moi vos pastèques. Super, vous êtes toutes les deux arrivées à temps. C'est très joli, Enid. Mercredi, c'est vraiment effrayant. Pourquoi tu ne goûtes pas ? Vas-y. D'accord, je vais goûter. Juste une cuillère. Intéressant. Wow ! De la gelée de pastèque, c'est délicieux ! Mercredi, tu remportes le défi. Je veux voir si cette pastèque est vraiment intéressante. Elle a l'air sucrée. Mais... Le regard jaloux d'Enid est encore plus mignon. Mercredi gagne un point. On est à égalité maintenant. Quel est le prochain défi ? Regarde, un tableau est apparu à l'arrière. Hein ? Une enveloppe et une plante ? Trace les lignes sans lever à main et tu ne peux faire que trois essais. C'est parti ! Tu découvriras ton prix quand tu auras gagné. Les craies sont prêtes et vaut trois vies au-dessus. Je vais te battre. Ça devrait être facile. Je vais commencer par le bord du pot. Oh, je me suis trompée ! T'as perdu une vie. C'est mon tour. Regarde bien. Ça va être facile. Hein ? C'était une erreur ! J'ai perdu une vie ! Je vais réessayer. Encore une fois ! C'est une erreur ! Il ne me reste qu'une vie. Allez, s'il te plaît ! Oh non ! Je n'ai plus de vie ! Qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu seras punie par une douche de verre ! C'est dégoûtant ! Fais-moi ça ! Ça a l'air amusant. Je vais vraiment gagner. Je vais d'abord devoir évaluer comment je dois tracer la ligne. Je l'ai ! On commence par les feuilles. On descend le long de la tige. Et enfin, le pot. C'est facile. J'ai gagné. Maintenant, donne-moi le prix. Un piège à mouche de Vénus ? J'ai perdu. Et Nid, regarde. Waouh ! Ça a des dents. Ah ouais, il m'a mordu ! C'est vraiment amusant. Et la gagnante est... Mercredi ! La gagnante est... Pas moi ? Oh, allez ! C'est moi qui gagne ce prix. Un gâteau coloré ? Je préfère les perdre plutôt que de manger ça.